Musique Recensement général de maître communautaire, le ton est donné ce matin à l'école communale de Lignan dans le Chariba Guermi. C'est l'inspecteur général de l'éducation nationale, représentant le ministre de Tudel qui a lancé l'opération. 100 jeunes issus de différentes communes d'arrondissement sont formés dans le domaine de l'entrepreneuriat, une initiative de la Mutuelle pour le développement socio-économique de la forme tchadienne avec l'appui financier de l'ambassade de France au Tchad. Et puis 13 présumés marfraux opérants dans la région de Ouadifira et spécialisés dans le vol de véhicules et armes de tout calibre sont tombés dans les mains de forces de défense et de sécurité de la région de Ouadifira. Ils ont été présentés à la presse lors de la tournée du gouverneur dans le camp de réfugiés d'Amnavac. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Il vous souviendra que la mesure interdisant l'entrée aux tchadiens sur le sol américain a été levée. Cette nouvelle est bien accueillie par les tchadiens, y compris les hautes autorités qui ont œuvré pour la restauration de l'image du Tchad. Suivez plutôt le commentaire de Mahmoud Moussa Pami Chahib relatif à la levée de cette mesure. La mesure interdisant l'entrée des ressortissants tchadiens aux Etats-Unis a été purement et simplement levée. Cette mesure entrera en vigueur à partir du vendredi 13 avril 2018. L'image du Tchad qui a été ternie par cette mesure vient d'être redorée. Le Tchad, ce pays qui a payé un lot de tribut pour défendre la sous-région sahélo-saharienne des terroristes, a été inscrit sur la liste des pays non fréquentables. Fort heureusement, la diplomatie tchadienne au premier chef, le président de la République a œuvré sans relâche pour que le Tchad soit lavé de tout soupçon. La collaboration franche entre les autorités tchadiennes et américaines a permis de rétablir la vérité. Nous nous félicitons de la levée de cette mesure et nous préférons regarder maintenant vers l'avenir ensemble avec nos partenaires américains pour renforcer davantage notre coopération et notre partenariat stratégique. Cette décision des Etats-Unis prise en septembre 2017 a surpris plus d'un observateur averti. Même aux Etats-Unis, les opinions divergent sur la question. La levée de cette mesure renforce davantage l'axe Niamena-Washington. Désormais, les Etats-Unis et le Tchad parleront le même langage en matière de lutte contre l'extrémisme violent. Le recensement général de maître communautaire. Le ton est donné ce matin à l'école communale de l'Ignan dans le Chariba Ghermi. C'est l'inspecteur général de l'éducation nationale représentant le ministre de tutelle qui a lancé l'opération en présence du gouverneur de la région et bien d'autres personnalités. Adoumbe et Hortense. Estimés à plus de 60% de l'effectif, les maîtres communautaires constituent une main forte pour les pouvoirs publics dans le système éducatif. Numériquement majoritaire, ils comblent conséquemment le gap en ressources humaines face à la forte demande en personnel enseignant. C'est pour évaluer leur capacité pédagogique afin de mieux assurer leur prise en charge et garantir la performance du système éducatif que le ministère de l'éducation nationale, avec l'appui de la Banque mondiale, initie le recensement de ce corps enseignant. Un volet aussi administratif qui concerne un peu l'identification des pièces administratives. Il s'agit du contrat d'engagement qui lit cet enseignant à l'école. Donc ça peut être un contrat signé avec l'APE ou bien l'inspection ou bien la direction de l'école. Il y a une attestation de présence effective et il y a une attestation de prise de service. Donc voilà les trois documents administratifs qui sont demandés. Cette opération d'envergure prend son envol ici à l'inspection pédagogique de l'IA dans le Chariba Girmi. Le recensement est justement une phase d'espoir pour tous ces au moins 60% des enseignants qui vont peut-être trouver un peu de souffle. Ils seront recensés. On espère qu'avec l'appui des partenaires, il y aura la suite, c'est-à-dire un paiement en vue. L'inspecteur général du ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique, représentant le ministre de tutelle, insiste sur la rigueur dans cette opération. L'inspection pédagogique de l'IA qui nous accueille doit être en première ligne dans la production des résultats que nous cherchons. Un recensement bien fait dans le délai, sans fraude ni légèreté. L'opération de l'IA marque le point de départ du recensement des maîtres communautaires. Un recensement qui s'étendra progressivement sur toute l'étendue du pays. Les lauréats de la 20e promotion de la faculté de sciences de l'éducation de l'Université Roi-Faïssa ont reçu leur parchemin ce matin. La cérémonie de réunisse de diplôme a été présidée par le recteur de la dite université en présence de parents et amis. Je vous remercie de l'éducation. La faculté à Shariqa, docteur Mohamed Oumar Adam, apprécie la qualité de la formation. Il encourage les lauréats de poursuivre leurs études jusqu'au cycle doctoral pour renforcer ainsi le secteur de l'enseignement supérieur. Le recteur de l'Université Roi-Faïssa, docteur Abdel Abakhid Saleh, a quant à lui félicité ses lauréats tout en louant leur abnégation dans les études. Pour lui, la formation des jeunes est au centre des préoccupations des plus hautes autorités du pays. Lutte contre le chômage au Tchadien et centaines de jeunes issus des différentes communes d'arrondissement mettent un terme à cette session de formation. Initiative partie de la Mutuelle pour le développement socio-économique de la femme tchadienne avec les soutiens financiers de l'ambassade de France au Tchad. Après quatre mois de formation, ces jeunes reçoivent leur parchemin. Des attestations qui mettent un terme à cette session de formation organisée par la Mutuelle pour le développement socio-économique de la femme tchadienne. Cette formation qui a pour objectif d'outiller les jeunes en matière de la recherche d'emploi s'inscrit dans le cadre du projet Leadership Jeunes et Emploi. Les jeunes, quant à eux, plaident pour que ce genre de formation se perpétue afin qu'ils élaborent des projets pour accéder au marché de l'emploi. Ils ont aussi saisi cette occasion pour remercier l'ambassade de France au Tchad pour son appui conséquent ayant permis à la réussite des assises. La présidente de la Mutuelle pour le développement socio-économique de la femme tchadienne, Enise Tomgué-Bail-Madi, exhorte les jeunes à mettre en œuvre les connaissances reçues. L'ambassade de France au Tchad, représentée par la conseillère à la coopération, a confié que le partenariat qui lie le Tchad et son pays s'intensifie également dans le domaine du renforcement des capacités des jeunes. C'est dans cette optique qu'à travers la mise en œuvre du projet Leadership Jeunes et Emploi, son institution apporte un soutien financier. Et puis ce communiqué vient juste de nous parvenir. Le président de l'Assemblée nationale apporte à la connaissance de mesdames et messieurs les députés. Il est prévu une séance plénière demain, vendredi 13 avril 2018 à 9h précise. Au palais de la démocratie, le port de l'écharpe est vivement souhaité. Le président de l'Assemblée compte sur la présence effective de mesdames et messieurs les députés. Djamina, 12 avril 2018, le secrétaire général Aboubaka Asidik Chorom. Le maire de la commune du 5e arrondissement, Mammat Salimousa, s'est rendu à l'école communale d'Ambligébé. Le maire a profité de l'occasion pour échanger avec les enseignants et les parents d'élèves sur le suivi de leur progéniture. Mammat Oumamoursala. La réussite scolaire d'un élève passe nécessairement par le suivi régulier de la part des parents. C'est ce qui a motivé les autorités de la commune du 5e arrondissement à rencontrer les parents d'élèves de l'école communale d'Ambligébé. Par la même occasion, les parents d'élèves ont évoqué plusieurs questions. Il s'agit entre autres du dysfonctionnement du bureau de l'APE, l'abandon de postes par certains enseignants, l'insalubrité, l'assainissement et le manque de tableau banc dans cette école. Les directeurs de l'école communale d'Ambligébé, Ramadji Moïse, expliquent les difficultés que rencontrent les enseignants. Nos enfants sont très nombreux. Ils sont plus de 1500 pour les deux directions. Dans chaque classe, il y a un peu plus de 100 élèves par classe. Cela rend le travail très difficile. Le maire de la commune du 5e arrondissement, Mammat Oumoussa, en appelle à la responsabilité des parents. Les parents aussi, ils ont une responsabilité. Quand l'enfant quitte la maison, à son retour, en principe, le papa ou bien la maman doivent quand même vérifier les cahiers de ces enfants-là. Est-ce que réellement que l'enfant est parti à l'école ? Mammat Oumoussa a par ailleurs prodigué des conseils aux parents dans le but d'assurer aux enfants une meilleure éducation pour un meilleur avenir. Chapitre politique et une mission du conseil régional du MPS du Sharibagirmi. A sa tête, Hissène Mohamed Abdelaz est rendu au village Marmi. Dans cette localité située à une trentaine de kilomètres de N'Djamena, la délégation a recueilli les doléances de la population. C'est au marché hebdomadaire du village des Marmi que la mission du conseil régional du MPS du Sharibagirmi, conduite par Hissène Mohamed Abdelaz a sensibilisé la population de ces villages et celle de localités environnantes. Cette délégation est venue requer les doléances relatives aux tracés de tous bords auxquels cette population se trouve être victime. Il s'agit de porter ces doléances aux plus hautes autorités afin qu'elles puissent prendre des mesures qui s'imposent. Dans sa quasi-majorité, la population de ces villages du Sharibagirmi pointe du doigt les sergents en charge de la protection de l'environnement qui n'hésite pas un seul instant à lui infliger de lourdes peines pour des motifs dénoués de tous fondements. Cette population de Marmi reconnaît que la coupe des bois est formellement interdite et marque son adhésion à la politique gouvernementale. Elle plaide pour un permis afin de lui permettre de défricher les champs et de faire des enclos pour les bétails. Après avoir attentivement suivi les interventions, le chef des missions a rassuré transmettre les doléances acquis des droits. Hissène Mohamed Abdelaz a justifié que les résolutions du Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles et la rencontre avec le président fondateur du MPS, avec les responsables du parti, au terme de ses assises, sont assez révélatrices. Chaque Yadien doit se sentir en sécurité et en paix. Pour les chefs des missions, les plus hautes autorités sont déterminées à en découdre avec les semeurs du trouble. C'est pourquoi Hissène Mohamed Abdelaz demande à chacun de dénoncer tout acte tendant à saper les efforts de la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Le parti Al-Nassour s'implante dans le septième arrondissement. Un bureau communal a été construit et inauguré par le président national du parti, Mohamed Anadif Yousouf. Kali Angavoudna. Le parti Al-Nassour dispose dorénavant d'un bureau communal dans le septième arrondissement de la ville de N'Djaména. L'installation de ce nouveau bureau a fait l'objet d'une grande mobilisation des militantes et militantes de ce parti. C'est le président national du parti Al-Nassour, Dr Mohamed Anadif Yousouf, qui a installé les membres de ce bureau. Un bureau composé de 16 membres et ayant pour président Mohamed Anadif Yousouf a invité les membres du bureau communal de son parti de la commune du septième arrondissement à évreux sans relâche pour hisser très haut le drapeau du parti. Il leur a également demandé d'être prêt pour participer à toutes les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Le président national du parti Al-Nassour a aussi entretenu les militants de son parti de la commune du septième arrondissement sur les résolutions du forum national inclusif. Un forum qui, selon lui, va déboucher à la naissance d'une quatrième république. Dr Mohamed Anadif Yousouf déconclure que la quatrième république est la solution aux aspirations des Tchadion. Actualité dans nos provinces, rendons-nous à Gisidé, une localité située à 12 kilomètres de Bangor, chef lieu de la région du Mayokibi-Est où s'est tenu ces week-ends un forum de jeunes de communautés Marba, Mousset et Mesmé vivant dans les régions du Sheribagami et du Mayokibi-Est. Les travaux emportés sous la reprise des activités de l'association de filles et fils de ces communautés œuvront pour la sauvegarde de l'environnement. Angal Toglok. La question de la protection de l'environnement unit les fils et les fils des communautés Marba, Mousset et Mesmé. Réunis en forum, les membres de l'association Zlapa Djunda réactivent leur organisation, entrer en léthargie suite aux distinctions entre les membres. Le président du comité d'organisation de ce forum, Daram Kadifidi, s'est réjoui de l'engouement des membres qu'il croit sincère pour impulser une nouvelle dynamique à leur association qui lutte pour la sauvegarde de l'environnement. Le président national de cette organisation, Guilango Pierre, lance un appel pour une synergie d'action contre la coupe abusive des bois et des feux de brousse. Au nom du délégué de l'ANADER, Agence nationale de développement rural, Djaoussala Diakna a salué l'initiative des communautés Marba, Mousset et Mesmé qu'il qualifie de nobles. Pour réussir la mission qui leur est assignée, les participants à ce forum recommandent le maintien de la paix dans leurs communautés respectives et la sensibilisation des leaders communautaires pour la protection de l'environnement. Dans la région de Wadi Fira, le gouverneur Mahmoud Delio Tangal se rendu au camp de réfugiés d'Amnabad pour constater deux vues sur les armes et véhicules saisis par les forces de défense et de sécurité lors de leur patrie dans le camp de réfugiés. Le point avec Mahmoud Salih Annouro. Trois véhicules de marque Toyota non immatriculés en provenance de la Libye, dont 13 personnes à bord, sont tombées dans le maille de filet des ailements des forces de défense et de sécurité de la région de Wadi Fira après l'infiltration de ces véhicules au camp de réfugiés d'Amnabad dans la sous-préfecture de Dougouba, département d'Iriba. Au cours de l'opération, ceci a été trouvé caché dans le camp de réfugiés d'Amnabad. Il s'agit d'une arme sol-sol, des pistolets, des clashes, des roquettes, des sol-sol, des bazookas, des munitions de AKM et d'autres outils militaires. Aussitôt alerté, le gouverneur de la région de Wadi Fira, Mohamed Deliotangal, se rendu sur place pour constater de visite les armes et le véhicule arrêté. Selon le préfet du département du Ribas, Salih Tudjani-Hagar, parmi les 13 personnes arrêtées, des de Niger, un tchadien et les autres sont de Soudanais. Il précise que les enquêtes se poursuivent pour déceler leurs complices au sein du camp de réfugiés. Le gouverneur de la région de Wadi Fira, Mohamed Deliotangal, se réjouit de ce travail abattu par l'isolement de la sécurité de sa circonscription administrative, avant de les inviter à être toujours vigilants pour barrer la route de bandus de grands chemins. Restons à Mnabak. Le gouverneur a eu une rencontre avec les responsables de camps de réfugiés. Le respect de textes régissant le statut d'un réfugié au Tchad, au centre de la rencontre. Le tout le monde, une fois de plus, Mouma Saliano. Profitant de son séjour dans la sous-préfecture de Dougouban, le gouverneur de la région de Wadi Fira, Mohamed Deliotangal, a tenu à rencontrer le représentant de réfugiés de Kandam Nabak et les organes étatiques en charge de la gestion et la protection de réfugiés dans la région. Au cours de cette rencontre, plusieurs autorités administratives traditionnelles militaires ont exprimé leur indignation vis-à-vis des comportements illégals et répétés au centre de camps de réfugiés d'Am Nabak, qui ne favorise pas la protection de réfugiés dans ces camps. Le gouverneur de la région de Wadi Fira, Mohamed Deliotangal, invite le réfugié à une prise de conscience et le respect strict de textes du pays d'accueil. Elle est conduite à tenir au camp de réfugiés. Un réfugié au regard de son caractère civil n'a aucun droit de cacher des armes ou couvrir les associations de malfaiteurs, devrait-il ajouter. Le réfugié d'Am Nabak, par la voix de leurs représentants, reconnaît qu'ils ont enfreint la loi de la République du Tchad à travers ses comportements et empiéter les textes qu'ils régissent en tant que réfugiés. Toutefois, ils présentent leurs excuses au gouverneur et promettent que de tels actes ne se répètent plus au camp d'Am Nabak. Ils réitèrent leur engagement à non seulement dénoncer, mais aussi arrêter toute personne suspecte ou détentrice d'une arme au sein des camps de réfugiés. Restons toujours dans nos provinces. Un sentiment dans le Salamat à trois présumés malfaites ont été appréhendés par les éléments de la police nationale. Ils ont été présentés à la presse locale en présence du gouverneur de la région, Mohamed Zain, Al-Hajj Yaya. Le point avec Varelet. Ces trois présumés malfaites sont spécialisés dans le vol des motos et des véhicules. Ils ont pour leur zone d'opération la ville d'Abichie, d'Oumadjer et la ville d'N'Djamena. C'est durant plusieurs années qu'ils sèment la panique dans la vie des paisibles citoyens. Le jeudi 5 avril dernier, le voile est déchiré sur eux. Ils ont été appréhendés par les éléments de la police nationale de la ville d'Amtiman. Très satisfait du travail abattu, le gouverneur de la région du Salamat, Mohamed Zain, Al-Hajj Yaya, a félicité les services de sécurité et les encourage à continuer davantage. Aussi, cette autorité administrative d'ajouter que les autres services sécuritaires emboîtent leurs pas pour atteindre les objectifs de sécurité avec l'implication de la population. Conscient de la situation sécuritaire due au braquage répété des moyens roulants, Mohamed Zain, Al-Hajj Yaya, dit avoir donné des instructions fermes pour que tout ce qui se livra à cette pratique soit traqué et mis à la disposition de la justice. Et puis, dans le Wada, le gouverneur Adou Forte Amadou a rencontré les responsables traditionnels, administratifs, les leaders politiques et ceux de la société civile. Plusieurs points ont été abordés. Mohamed Hassan Nasraddin Quatre points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit entre autres l'instauration de l'autorité de l'État, la sécurité des personnes et de leurs biens, la gestion du conflit foncier et l'amélioration des recettes de l'État. Le gouverneur de la région du Wada, Yadou Forte Amadou, a insisté sur l'instauration de l'autorité de l'État dont sa négligence constitue un handicap pour la bonne marche de l'administration. Parlant du deuxième point qui est la sécurité dans la région du Wadaï, le gouverneur a insisté sur la circulation d'armes à feu. Le gouverneur est aussi revenu sur l'arrêté interdisant le parade et les tirs d'armes lors des cérémonies de mariage. Il a martelé que tous ceux qui vont à l'encontre de cette décision seront arrêtés et confiés à la justice. La gestion du conflit foncier a fait l'objet de plusieurs interventions, notamment le cas des conflits éleveurs-agriculteurs. Yadou Forte Amadou a demandé aux leaders d'opinion de s'impliquer pour sensibiliser les partis concernés pour une cohabitation pacifique. Le quatrième et dernier point de la rencontre est l'amélioration des recettes de l'État. La fraude qui cause du tort au trésor public doit cesser pour faire de l'opération zéro déperdition un succès. Juste après la rencontre, le gouverneur de la région du Wadaï a présenté à la presse un présumé voleur d'un véhicule de marque Toyota. Le procureur de la République, Askemgar Oskar, a indiqué que la justice fera son travail pour décourager tous les voleurs. Actualité dans nos provinces, toujours dans la région du Borkou, le numéro 1 d'Aoutama Tabejiratou. Une rencontre avec les autorités locales de la région. Au cours de cette rencontre, le gouverneur appelle la population de sa région au respect de l'autorité de l'État. N'gayam Bengueri. Le respect strict de l'autorité de l'État dans la région du Borkou était au menu d'une rencontre entre le gouverneur Daoud Ahmad Bessir et les autorités de la localité. Au cours de ces assises, il a été également question d'informer la population de Fayah que le droit de manifester est reconnu par la constitution de la République du Tchad, mais il faut l'appliquer selon les normes de cette constitution. Pour le gouverneur de la région du Borkou, Daoud Ahmad Bessir, toutes sorties au-delà des 50 km de la ville de Fayah sont interdites. Il appelle sa population à respecter la communication du ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale Ahmad Mahat Bessir, portant sur l'interdiction des parades sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que la circulation des voitures à vitre fumée. Restons toujours dans le Borkou pour parler de l'inauguration d'un centre de santé à Mardangaï, un village situé à une dizaine de kilomètres de Fayah. C'est une initiative de l'association Toumé pour le développement communautaire, une organisation de jeunes de la dite région. Bâti au cœur du village Mardangaï, ce centre de santé est l'œuvre des fils de la région du Borkou. Il s'agit des membres de l'association Toumé pour le développement communautaire, qui vient porter à 5 le nombre des infrastructures hospitalières de la région. Ce nouveau centre de santé dispose d'une salle de soins, d'une maternité, d'une salle d'hospitalisation et des bureaux pour l'administration. Le délégué sanitaire intérimaire de la région, par ailleurs médecin-chef du district de Fayah, Dr Ali Bafou, voit en cette structure un outil pour l'amélioration de la santé de la population du Borkou, gage de progrès pour les indicateurs de la santé. Au nom du chef du village Mardangaï, Barkadei Fodai, indique que cette structure sanitaire soulagera la population du dit village, qui autrefois parcourait des grandes distances pour se faire soigner. Le gouverneur de la région du Borkou, Daoud Hamad-Bechir, a remercié les membres de l'association Toumé pour le développement communautaire, avant d'inviter la population à fréquenter activement cette structure sanitaire. Rendons-nous dans le logon occidental. Le gouverneur Mamad Bachir Sharif, dans sa présité à Mondou, une réunion de travail avec la mission de la SEMPES, conduite par son directeur général, la Kalsibé Payim Debeu. Le point avec Amad Al-Hissain Ahmad. La problématique des recouvrements des créances sociales par la Caisse nationale des prévoyances sociales est le principal point de cette rencontre, qui a regroupé les différents partenaires de la dite institution. D'entrée de jeu, le gouverneur de la région du Logan occidental, Mohamed Bachir Sharif Dawsa, a rélevé l'importance que revêtent ces créances sociales, sans lesquelles, dit-il, la Caisse nationale des prévoyances sociales ne pourra valablement jouer son rôle auprès des entreprises et sociétés et égards à leur puissance publique, qui nécessitent également l'implication directe des autorités locales. Dans sa communication, le directeur de la CNPS, Kalsibé Payim Debeu, a souligné que la mission de son institution consiste à recouvrer les cotisations sociales et payer les prestations aux assurés. Ce sont des cotisations des actifs qui financent les prestations des inactifs, qui ajoutent que le non-respect des obligations sociales n'est pas seulement dit à la crise, mais plutôt en grande partie au manque de volonté. Sinon, comment comprendre que l'agence de Mundo puisse traîner des créances sociales de 5,793,086,632 francs CFA ? S'interroge encore les directeurs de la CNPS. Kalsibé Payim Debeu prend à témoigne le gouverneur de la région du Lugan occidental, Mohamed Béchir Sherif Dawsa, représentant direct du chef de l'État, afin que sous son impulsion, l'on puisse trouver des solutions alternatives à cette situation sombre qui se dessine. Des questions d'éclaircissima posées par quelques participants ont trouvé des réponses satisfaisantes. Et puis, à Pala, dans la région du Mayukibu Ouest, la journée mondiale de l'eau édition 2018 a été célébrée. C'est la commune de la ville avec ses partenaires qui ont organisé cette journée à fin de changer sur la problématique d'accès à l'eau potable. Le point avec Doba Djongsala. Placée sous le haut patronage du gouverneur de la région du Mayukibu Ouest, cette cérémonie marquant la célébration de la journée mondiale de l'eau, est organisée par la commune de Pala avec ses partenaires. Pendant deux jours, des séances de réflexion et des plaidoyers ont été tenues sur la problématique d'accès à l'eau dans cette ville. Le maire premier adjoint de la ville de Pala, Abdoulaye Nana, relève que la population de la commune de Pala fait face à d'énormes difficultés pour accéder à l'eau potable. Selon le gouverneur de la région du Mayukibu Ouest, Wédin Asiyasue, parler de l'accès à l'eau potable dans la commune de Pala est très significatif. Cette année, le thème mondial est intitulé « Solutions pour l'eau basée sur la nature ». Si la question de l'accès à l'eau potable dans la région du Mayukibu Ouest est une préoccupation réelle, elle est la plus accentuée dans la commune de Pala. Pour joindre l'acte à la parole, le gouverneur de la région du Mayukibu Ouest a procédé à la fin des activités au lancement des travaux des constructions des nouveaux châteaux d'eau au quartier carrière de Pala. D'un coût global de plus de 800 millions de francs CFA financé par l'Agence française de développement et au Vive France. Le délai d'exécution de ces travaux est de trois ans. Une semaine après l'incendie d'origine inconnue qui a ravagé plus d'une vingtaine de cases à Assinette dans le département du Bata Est, la fondation Grand Cœur, vol au secours des victimes. Ces derniers ont reçu deux notes, couvertures et deux enveloppes. Apolline Gagné. Les victimes d'incendie survenue le 5 avril dernier à Assinette, département du Bata Est, bénéficient de la largesse de la fondation Grand Cœur. Chaque famille a reçu une natte, une couverture et une enveloppe de 50 000 francs CFA. Les bénéficiaires se disent très émus du geste de la fondation Grand Cœur. Aussi, les autorités administratives et traditionnelles ont exprimé également leur gratitude aux donateurs. Je remercie la première dame qui par le biais de la fondation Grand Cœur donne l'an de cœur s'élever pour venir assister également à cette population. Le gouverneur de la région du Bata a quant à lui réitéré sa demande aux bonnes volontés afin de venir au secours à la population victime d'incendie. Suite à cette situation, nous avons fait un appel en direction du gouvernement et en même temps en direction des ONG et des associations. Et dans ce cadre, que la fondation Grand Cœur a répondu... C'est un réconfort moral pour ces derniers. Après la cérémonie, la délégation du gouverneur est allée visiter une vieille école primaire d'Assinette construite depuis 1958 qui est en état de délabrement. Ensuite, elle a profité de l'occasion pour visiter également le château d'eau qui alimente la population. Et puis, avant de clore cette édition, je réponds pour une meilleure audition. Ce communiqué, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des Mesdames et Messieurs les députés qui lui prévue une séance plénière demain, vendredi 13 avril 2018 à 9h précise au Palais de la Démocratie. Le port de l'échappe est vivement souhaité. Le port de l'échappe est vivement souhaité. Le président de l'Assemblée compte sur la présence effective des Mesdames et Messieurs les députés N'Djaména, au 12 avril, le secrétaire général Aoubaka Assydik Choron. Ainsi donc, c'est la ferme de cette édition, Mesdames et Messieurs. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada